Les Champs-Elysées sur le point d'être illuminées. La plus célèbre artère parisienne va arborer ses illuminations de fin d'année. Elles dureront jusqu'en janvier 2025 et cette année, Tony Stanguet, triple champion olympique et président de Paris 2024, en est le parrain. Elodie Eradunac, vous êtes sur place et les Parisiens sont au rendez-vous. Bonjour. Oui, tout à fait. On attend 100 000 personnes ce soir sur l'une des avenues les plus connues du monde. On a même rencontré une famille espagnole qui venait spécialement sur l'avenue des Champs-Elysées ce week-end pour voir ses illuminations de Noël. Et comme chaque année, ce sont des personnalités qui vont lancer le feu vert pour ses illuminations, ses festivités. Comme vous l'avez dit, ce sera Tony Stanguet, le président de Paris 2024, qui va lancer et illuminer de mille feux, ou plutôt de LED, en fait, cette avenue. Parce que cette année, l'édition se veut la moins énergivore possible avec un système de LED qui va limiter sa consommation énergétique en étant allumée tous les jours à partir d'aujourd'hui, entre 17h et minuit. Et il faut le dire que c'est un cap de 4 km qui a été déployé entre l'Arc de Triomphe, que vous pouvez voir juste derrière moi, jusqu'à la place de la Concorde, sur 400 arbres de l'avenue. Et aussi, il faut noter cette installation du sapin de Noël de 13 mètres de haut, qui est composé à 100% de matériaux recyclables. Alors ça y est, la ville de Paris est prête à briller pour ses six prochaines semaines. Et vous pouvez le voir peut-être derrière moi, mais les personnes sont vraiment impatients de capturer ce moment qui va vraiment arriver dans quelques minutes. Et à noter, le prochain rendez-vous sera le 1er décembre. La semaine prochaine, c'est le comité des Champs-Élysées qui a annoncé un événement extraordinaire pour les cités, tout en gardant le mystère sur ce qu'il en est vraiment. Donc les festivités ne font vraiment que commencer ici à Paris. Je vous remercie beaucoup, Élodie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501